Hola, que tal ? Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo pour vous parler d'un grand joueur du football, l'un des plus grands de l'histoire du football et sans doute le plus grand révolutionnaire de l'histoire du football, tout simplement. Je vais vous parler de Johan Cruyff qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, le meilleur joueur sans aucun doute de l'histoire du Pays-Bas. Je vais vous parler de sa carrière de joueur et d'entraîneur et je vais aussi vous parler un petit peu de la vie personnelle, de sa vie personnelle à l'époque. Donc voilà sur ça, Cruyff il est né en 1947 à Amsterdam, c'est un vrai Amsterdamois, je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà sur ça, son enfance commence plutôt bien mais à 12 ans il va vivre le plus grand drame probablement de toute sa vie, le décès de son père alors qu'il a à peine l'âge de 12 ans. Donc son père va décéder d'une crise cardiaque et c'est peut-être ça qui va forger son fort caractère et c'est peut-être le tournant de sa vie selon beaucoup de personnes. Donc ensuite il est devenu professionnel en 64 avec l'Ajax d'Amsterdam, enfin dans l'équipe première on va dire, même s'il n'y joue pas au début il a quand même signé pour l'équipe première donc voilà sur ça. Donc il faut savoir qu'à l'époque où il a signé à l'Ajax d'Amsterdam, la situation des Pays-Bas politiquement était assez catastrophique et niveau football ce n'était pas guère mieux vu que les joueurs à l'époque n'étaient pas professionnels et étaient très peu payés donc voilà c'est une situation assez compliquée que notamment Cruyff a révolutionné à sa manière vu que notamment avec son beau-père, donc le mari de sa femme, le père de sa femme évidemment, n'importe quoi, le père de sa femme qui va lui servir d'agent et du coup qui va développer avec Cruyff une véritable marque comme le sont à l'heure actuelle CR7 ou Neymar et bien à l'époque Cruyff va réussir à faire ça et c'est la première personne à avoir fait ça dans le monde du football, avoir fait de son image une marque donc voilà sur ça c'était complètement révolutionnaire à l'époque donc voilà sur ça c'est à souligner. Ensuite avec l'Ajax, petit à petit l'Ajax va commencer à avoir des résultats de mieux en mieux et notamment avec un très très bon entraîneur qui va prôner le football total qui s'appelle Rhinus Mitchell, donc voilà un style de jeu qui est misé sur l'attaque sur la circulation de balles et notamment sur la permutation des postes vu que tout le monde défend, tout le monde attaque donc voilà c'est un système de jeu assez particulier on va dire qui va vraiment révolutionner le football et Cruyff va être naturellement son meneur vu que c'était le meilleur joueur de cette équipe là à l'époque donc ensuite ils vont gagner 3 ligues des champions d'affilée donc voilà ils vont vraiment dominer sur l'Europe 3 ligues des champions d'affilée avec une grande facilité pour certaines ils vont vraiment dominer tous les clubs européens ils vont vraiment être largement au-dessus et toute l'Europe du football va être émerveillée devant cet Ajax devant cet Ajax qui prône le football total donc voilà un jeu très offensif et c'est finalement la fin du caté nacho avec le football italien et là on voit vraiment un football offensif qui commence à gagner tout simplement donc voilà sur ça donc ils gagnent ces 3 ligues des champions là d'affilée avec l'Ajax ensuite ils décident de partir pour Barcelone donc la situation de l'Espagne à l'époque n'était franchement pas terrible donc voilà politiquement c'était compliqué on va dire et encore plus pour la Catalogne et même pour le football espagnol en lui-même qui à l'époque souffrait énormément il y avait des résultats catastrophiques donc voilà c'était pas le top à l'époque en Espagne mais il y signe pour 5 ans où ça va très bien se passer où ça va très bien se passer donc où il va avoir des bons résultats bon il n'y a pas de champion d'Europe là ce coup-ci mais il va avoir des très très bons résultats avec cette équipe de Barcelone le public de Barcelone va l'adorer et ça va vraiment bien se passer pour lui à Barcelone donc voilà sur ça pas grand chose d'autre à dire là-dessus ensuite je ne vais pas parler de son court passage aux Etats-Unis notamment au Los Angeles Aztec et au Washington Diplomate je ne vais pas en parler parce que je trouve que ce n'est pas utile son très très court passage à l'Eventé je ne vais pas en parler non plus ensuite il revient en 81 à l'Ajax d'Amsterdam où ça se passe bien pendant 2 ans et où il fait des bons matchs même s'il n'est plus aussi fort qu'avant on va dire qu'il s'est adapté son jeu par rapport à l'âge qu'il a à l'époque et il fait des bons matchs durant ces 2 ans-là à l'Ajax d'Amsterdam ensuite il va être en désaccord total avec les dirigeants il va vraiment s'énerver énormément contre eux et du coup il va leur faire la pire des vengeances c'est-à-dire signer dans l'ennemi juré le Feyenoord où il va rester un an ça va plutôt bien se passer là aussi enfin je parle sur le terrain ça va plutôt bien se passer là aussi il va avoir des bons résultats il va être important dans le jeu il ne va pas jouer tous les matchs comme il est en fin de carrière et qu'il n'a plus à fond pour jouer tous les matchs mais il va faire en tout cas une très bonne saison avec le Feyenoord ensuite je vais parler de son passage avec la sélection avec les Pays-Bas avant de parler de sa carrière d'entraîneur je vais d'abord parler de sa carrière en sélection avec les Pays-Bas donc avec les Pays-Bas sa carrière c'est un petit peu un jeu de jeté moi non plus dans le sens où il a refusé beaucoup de sélections avec les Pays-Bas notamment que ce soit pour des qualifications pour les Euros ou pour les Coupes du Monde il y a beaucoup de sélections qu'il va refuser donc voilà sur ça il y a beaucoup de fois où il ne va pas aller en sélection il y a beaucoup de fois où il va y avoir des gros problèmes en sélection notamment avec les joueurs du PSV qui ne supportent pas et qui va même dire avant la Coupe du Monde 74 qui va même dire que si certains joueurs du PSV sont sélectionnés lui il n'ira pas en sélection c'est pour ça que notamment l'excellent gardien des années 70 du PSV je vais essayer de dire son nom sans tromper Yann Van B. Verren voilà donc ce gardien qui était juste excellent à l'époque finalement il ne va pas être sélectionné pour la Coupe du Monde alors que c'était vraiment le meilleur gardien de l'époque des Pays-Bas tout simplement parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Cruyff et que la relation était catastrophique et que du coup il n'a pas été sélectionné comme d'autres joueurs du PSV et c'est d'ailleurs dans ces années-là que va commencer la rivalité entre le PSV et l'Ajax Amsterdam vu que les joueurs du PSV trouvent les joueurs de l'Ajax arrogant et que le public du PSV trouve le public de l'Ajax arrogant et voilà l'Ajax à ce moment-là est considéré comme un club assez arrogant donc voilà sur ça ensuite 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 donc il y a eu cette Coupe du Monde bien sûr en 1974 où ça va être sûrement la meilleure Coupe du Monde de l'histoire du Pays-Bas où les Pays-Bas surprennent le monde entier en produisant un football juste magnifique et juste et juste voilà un très très beau football donc donc voilà sur ça donc ils vont produire un très très beau football ils vont arriver en finale sur une des finales les plus mythiques de l'histoire du football face à l'Allemagne et l'Allemagne va l'emporter va l'emporter sur 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 les Pays-Bas donc à l'époque la rivalité Beckenbauer Beckenbauer-Kreuf c'était un peu comme la rivalité Messi Messi-Ronaldo aujourd'hui donc voilà c'est Beckenbauer qui l'emporte sur 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 Kreuf et il va même dire en conférence de presse on n'était pas la même on n'était pas la meilleure équipe du monde mais on a gagné cette coupe du monde donc voilà les Pays-Bas malheureusement vont perdre cette coupe du monde mais en tout cas révolutionner le football le football et c'est on va dire le et c'est c'est le perdant le plus connu de l'histoire de la coupe du monde vu que je pense que tout le monde sait que le Pays-Bas a perdu en finale alors qu'il y a d'autres pays on ne sait pas trop mais je pense que c'est vraiment le perdant le plus connu de l'histoire du football même si ce n'est pas très glorifique de dire ça donc voilà sur sur ça ensuite je vais parler de sa carrière d'entraîneur donc il a été entraîneur d'abord pendant 3 ans à l'Ajax donc voilà il va commencer à l'Ajax donc avec l'Ajax il va y avoir du bon et du moins bon il va y avoir du bon et du moins bon mais dans l'ensemble ça reste correct mais à la fin il va finir par se séparer par quitter l'Ajax comme d'habitude quelques problèmes avec les dirigeants quelques problèmes avec les résultats tout ça donc voilà il va quitter le club même s'il a même s'il a fait des bonnes choses et des choses un petit peu moins bonnes mais en tout cas il va y rester 3 ans ensuite il va passer 8 ans en tant qu'entraîneur de Barcelone et là il va véritablement révolutionner le football barcelonais notamment notamment en faisant en produisant le football qu'on connait à l'heure actuelle de Barcelone c'est lui qui a commencé à le produire ce fameux jeu de passe ce fameux Tiki Taka donc je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait le Tiki Taka mais en tout cas c'est le football très offensif qui va prôner avec Barcelone avec Barcelone au début ça va plutôt bien se passer ils vont gagner pas mal de titres de champion national avec lui et ils vont même finir par gagner et ils vont même finir par gagner la ligue la ligue des champions en 92 la première de toute l'histoire du club de Barcelone après avoir perdu quelques finales ils finissent enfin par la gagner et c'est Creuf l'entraîneur et voilà c'est un moment c'est peut-être le plus beau moment de l'histoire du football Barcelone donc voilà ensuite il revient en finale en 94 mais là ça va très très mal se passer ils vont perdre 4 à 0 enfin le Barça va perdre 4 à 0 face au Milan AC donc voilà sur ça et ensuite les dernières années se passent pas très bien et ils décident et ils décident tout simplement et le club décide tout simplement de le licencier il me semble que c'est pas lui qui est parti il me semble qu'il a été licencié donc voilà sur ça donc voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire donc voilà après il a été aussi dirigeant du Barça et c'est là aussi où il a créé où il a créé où il a créé ce centre de formation qu'on connait aujourd'hui la Masia comme elle est aujourd'hui c'est en grande partie grâce à lui et c'est lui qui a dit que toutes les catégories de jeunes devaient jouer comme l'équipe première et il a vraiment révolutionné le football à ce niveau là et ça c'est à souligner aussi donc voilà sur ça ensuite il a aussi été dirigeant un petit peu de temps après l'Ajax c'est là où notamment il a dit que le centre de formation devait se développer et là il a aussi développé le centre de formation de l'Ajax d'Amsterdam tout simplement et il a fait que le centre de formation soit au niveau qu'il est aujourd'hui notamment donc voilà sur ça donc il a fait énormément de choses dans le football c'était un personnage qui avait beaucoup de défauts qui était vraiment très arrogant je ne vais pas trop parler de ses défauts parce que sinon la vidéo va être super longue donc voilà sur ça mais en tout cas c'était quelqu'un qui n'avait pas que des qualités je vous le dis tout de suite il avait énormément de défauts il était très arrogant très sûr de lui voilà il avait pas mal de défauts mais il avait aussi beaucoup de qualités c'est vrai que j'ai parlé plus de ses qualités que de ses défauts durant cette vidéo enfin je n'ai pratiquement pas parlé de ses défauts mais il en avait quelques-uns donc voilà sur ça en tout cas niveau qualité il a vraiment révolutionné le football et je pense qu'on peut dire que Greuf est le plus grand révolutionnaire de l'histoire du football voilà pour cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'à la fin je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation de la fin c'est